Bonjour à tous. L'objectif de ce travail-là, c'était de revoir un petit peu les impacts de la fréquence de distribution sur à la fois les performances des animaux et puis le travail pour l'éleveur. L'alimentation aujourd'hui, ça constitue une charge et une astreinte assez importante dans les élevages, donc assez variable suivant les systèmes et puis même un intrasystème, suivant la configuration des matériels, des bâtiments, les effectifs, etc. Et donc l'objectif de ce travail, c'était de regarder quels sont les enjeux un petit peu de réduire, de diviser par deux en gros la fréquence de distribution pour des rations de jeunes bovins à base d'ensilage de maïs. Et puis notamment de se pencher sur, dans ces rations à base d'ensilage plutôt humide, les effets éventuels d'ajout d'additifs anti-échauffement pour maintenir notamment la stabilité aérobie de la ration, notamment le deuxième jour lorsque la ration, il n'y a pas une nouvelle ration fraîche qui est distribuée. Donc on a mis en place deux essais réalisés sur deux campagnes sur la station de Saint-Hilaire-en-Ouavre dans la Meuse. Donc chaque année, les animaux ont été engraissés sur la période d'octobre-mai et donc avec 16 lots de, trois lots pardon, de 16 jeunes bovins charolais. Donc on était sur une ration d'engraissement classique à base de maïs fourrage, donc pour les trois lots d'animaux, donc moitié de maïs complété par la céréale et puis du tourteau. Et donc dans notre lot expérimental qui a reçu un additif, celui-ci était composé d'acide et incorporé à hauteur de 4 kg par tonne de ration brute. Donc concrètement, les trois lots, on avait un lot qui recevait une alimentation classique quotidienne. On avait un lot qui recevait cette même ration une journée sur deux. Et puis un troisième lot qui recevait cette ration une journée sur deux également, mais dans laquelle on avait intégré cet additif pour a priori limiter l'échauffement de la ration. Et puis on a fait une série de mesures, notamment pour suivre l'évolution de la température des rations, après la distribution, et puis évaluer notamment le comportement des animaux à loge à l'aide de tamis pain state qu'on a utilisé pour tamiser à la fois les rations et puis les refus des animaux. En termes de performance, rapidement, on n'a absolument rien vu. Donc à la fois aucun effet de la fréquence de distribution ou de l'ajout de l'additif sur les performances de croissance et d'abattage. Donc là, en l'occurrence, on était sur des animaux qu'on mangeait de l'ordre de 11 kg de matière sèche par jour durant la période expérimentale pour des GMQ de l'ordre de 1800 grammes, donc des animaux qui ont plutôt bien poussé. Donc ça fait un équivalent à peu près 1650 grammes de GMQ de l'arrivée des animaux jusqu'à l'abattage. Donc pas d'effet sur les performances de croissance ni d'abattage. Et malgré finalement un effet plutôt positif de l'additif sur la stabilité de la ration, on a observé notamment un effet de l'additif dès lors qu'on approchait des périodes de printemps sur la température de la ration avec des températures qui sont maintenues beaucoup plus basses et finalement proches de notre ration fraîche distribuée quotidiennement avec l'additif anti-échauffement. Donc en gros, on ne voyait rien en période hivernale. Et puis dès lors que les températures se réélèvent en fin d'hiver ou au printemps, il y a un effet qui est très significatif de 24 à 48 heures après distribution des rations. Pour autant, ça n'a pas plus perturbé les animaux que ça, parce qu'on n'a vu aucun effet sur l'ingestion, sur le tri à loge, donc sur le comportement alimentaire des JB dans le contexte de Saint-Hilaire. Et le dernier point important, c'est sur le temps de travail. Donc sur la ferme, dans les conditions de la ferme, on a réduit le temps de chargement et de distribution des rations de l'ordre d'un tiers en distribuant une fois tous les deux jours. Donc c'est proche de références qui ont été obtenues sur d'autres stations ou dans d'autres contextes. Ça varie de l'ordre de 30 à 50 %. Évidemment, tout ça, c'est assez variable suivant l'étape d'alimentation qu'on a à disposition dans l'élevage, suivant le matériel d'alimentation, suivant la distance entre les silos et le bâtiment, par exemple. Mais c'est des enjeux qui sont quand même très conséquents en termes de gain de temps pour l'éleveur et assez facilement mobilisables, notamment sur les périodes automnales et hivernales pour lesquelles on est à peu près sûr qu'il y a quand même très peu d'effets, très peu de répercussions négatives sur les animaux. Pour ce qui concerne l'additif anti-échauffement, certes, on n'a pas vu d'effet sur les performances des animaux pendant la période d'engraissement. Pour autant, ça pourrait être un levier intéressant à mobiliser sur des périodes un petit peu plus chaudes ou plus ponctuellement lors de pics de travail au champ, par exemple, pour un polyculteur éleveur qui pourrait sécuriser finalement ces rations avec ce type d'additif ajouté ponctuellement, suivant les conditions météo, la période de l'année, etc. Voilà, donc en cinq minutes chrono, les résultats qu'on a obtenus sur cette thématique à Saint-Hilaire. Sous-titrage ST' 501